Il a été important dans le jeu d'acteur pour vous, j'imagine, Jean-Marc Vallée. Quand il est mort, Nicole Kidman, elle a dit qu'elle n'était pas à son premier barbecue quand elle a travaillé avec lui. Elle a dit qu'il avait redéfini, en fait. D'une certaine façon, la façon qu'elle avait de travailler. Qu'est-ce que vous lui devez, Marc-André? Moi, je l'ai rencontré plus tôt dans ma vie, donc il n'a pas nécessairement redéfini, mais il a sûrement façonné plusieurs choses. Vous êtes tout un directeur d'acteur. Oui, puis moi, je l'ai connu sur un court-métrage. Moi, j'ai fait son deuxième court-métrage, j'appelais Les fleurs magiques. J'avais, je ne sais pas, huit ans. Puis je me souviens, ça faisait quand même déjà cinq ans que je tournais. Je faisais du téléroman, je faisais des films, des trucs. Puis c'était la première fois que je trouvais ça cool, ce que je faisais. Je trouvais ça le fun. Je trouvais que ça se passait dans les années 60, toute l'ambiance visuelle. En fait, si les gens ont la chance de voir Les fleurs magiques, c'est vraiment la prémisse de Crazy. Toute l'iconographie de la relation père-fils, de la place de la religion, la place de la musique, tout ça, tout ça est dans le court-métrage. Oui.